Bonjour, c'est Mathis Angélie et aujourd'hui on est là pour faire le débrief de la semaine. Alors le début de semaine, on est arrivé, on a fait les retrouvailles. On a commencé par des tests médicaux, histoire de voir si on était en forme physiquement. Ensuite, on a pu échanger avec les kinés, les coachs pour voir comment allait se dérouler la semaine. On a ensuite entamé les premiers entraînements, histoire de reprendre un petit peu le rythme de manière tranquille. Et là, on commence à accélérer un petit peu le pas et à commencer l'entraînement un petit peu plus dur. Alors que vous savez, ces deux premiers jours, c'est moitié des tests médicales. On est tranquille, on commence. Vous n'avez pas besoin de me montrer tout en deux jours. Dans ce groupe, les anciens m'ont très bien intégré. Je me sens à l'aise depuis mars. Ils m'ont bien intégré. Même aux entraînements, en match, je sens que je suis bien dans le groupe. Je me sens à l'aise. Les vacances d'un footballeur professionnel, ça consiste à rentrer chez soi, profiter de ses parents, de ses amis, se reposer un petit peu. Mais il faut toujours garder le rythme du sport physique pour ne pas être à la traîne à la reprise. C'est dur. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Je vais voler sur ma tête. Très bien. Plonger un peu après Gennache. Très bien. Personnellement, sur le plan tactique et physique, je sens que je vais devoir en faire un petit peu plus par rapport à l'an passé parce que mon statut a changé. Je ne suis plus le jeune du centre de formation. Maintenant, je suis un joueur professionnel. Donc il va falloir se mettre tout de suite au niveau, que ce soit personnel ou collectif, parce que la saison va être longue. Cette année, on va devoir rendre fiers les supporters parce qu'on a vécu deux saisons assez compliquées. Mais la préparation est là pour mieux commencer l'année.